Comment gérer plus facilement vos favoris dans Google Chrome ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment gérer facilement vos favoris. Alors, sachez qu'il est très important de gérer ses favoris parce que ça vous permet comme ceci de retrouver facilement l'information. Dans le pilier numéro 2 qui se trouve dans la boutique ou dans le pack de soutien que vous pouvez retrouver ici, je vous explique comment rechercher dans vos favoris, comment bien gérer vos favoris. Et ici, en fait, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment les gérer aussi plus facilement directement dans Google Chrome. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai beaucoup de favoris qui se trouvent dans la barre d'étage parce que c'est selon moi la chose la plus simple pour gérer vos favoris. Et vous trouverez ici, sur ma barre, j'ai quelque chose qui s'appelle pour les recherches et comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de favoris qui se trouvent ici. Et donc, il n'est pas toujours facile de pouvoir les gérer directement parce que si par exemple, je vais dans tous les jours et que je prends ce TikTok que je veux mettre par exemple ici, vous voyez, c'est facile parce que je n'ai qu'une chose à déplacer. Mais si toutefois, j'ai beaucoup de choses à déplacer, ce n'est pas forcément facile et c'est souvent assez long. Donc, grâce à la combinaison de touches contrôle majuscule plus O, contrôle majuscule plus O, vous allez arriver dans vos favoris et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de les gérer un petit peu comme des fichiers et des dossiers de votre ordinateur. Si toutefois, vous n'êtes pas familiarisé avec les manipulations des dossiers et des fichiers de votre ordinateur, dans ce cas, je vous conseille vivement de vous rendre dans la boutique. Le pilier numéro 1 sur les bases et le vocabulaire vous permettra d'apprendre à créer une arborescence, etc. Donc, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, on a des dossiers, on a des fichiers et comment on fait pour déplacer beaucoup de choses. Donc, ce que vous retrouvez ici, barre des favoris, c'est ce que vous retrouvez à cet endroit-là. Vous voyez, j'ai tous les jours, j'ai Drive, j'ai ce genre de choses. Là, c'est parce que c'est ouvert que c'est comme ceci, mais sinon, vous voyez, quand c'est fermé, on retrouve l'arborescence que nous avons ici. Tous les jours, Drive, Seed, FMF, etc. Et donc, vous allez avoir la possibilité ici de cliquer sur le lien ou directement de cliquer sur tous les jours et vous allez avoir les favoris qui vont apparaître. Et si, par exemple, tous mes favoris qui se trouvent ici dans tous les jours, par exemple, les cinq premiers qui se trouvent là, je souhaite les mettre dans un nouveau dossier de tous les jours, je peux, par exemple, ici, choisir les trois points qui sont en haut à droite et choisir, à partir de là, Ajouter un dossier. Ce dossier, je vais l'appeler Test et ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer. Il a donc créé un dossier Test qui se trouve en bas que je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de remonter directement tout en haut pour pouvoir le positionner à cet endroit-là pour que ce soit plus simple. Et d'ailleurs, si vous regardez dans tous les jours, j'ai bien le dossier Test que je viens de créer qui se trouve bien tout en haut. Et donc, ce que je souhaite faire, c'est prendre ces cinq sites qui se trouvent ici pour pouvoir les mettre dans mon dossier Test. Et donc, ce que je peux faire, plutôt que de les passer un par un ici en faisant un clic et glisser, eh bien, directement dans cette gestion des favoris, en pressant la combinaison de touches CTRL, majuscule, plus O, je vais avoir la possibilité d'en sélectionner plusieurs. Pour ce faire, je vais faire une sélection continue, c'est-à-dire que je vais cliquer sur le premier que je souhaite déplacer, je vais me rendre sur le dernier, je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et je vais recliquer avec mon clic gauche. Et comme ceci, vous voyez, il m'a fait une sélection continue. Donc, je sélectionne le premier en appuyant sur aucune touche, mais juste avec mon clic gauche de souris. Je me rends sur le dernier, j'appuie sur la touche majuscule et avant de cliquer sur celui-ci, donc j'appuie sur la touche majuscule et je clique gauche et comme ceci, ma sélection est réalisée. Ensuite, une fois que ma sélection est réalisée, je peux faire un clic et glisser. Je le prends, je le déplace vers Test. Faites attention, si vous voyez la barre horizontale en haut, ça va passer au-dessus. Si je souhaite le mettre dans le dossier Test, je le sélectionne, je clique glisse vers le dossier Test, et je lâche. Et ensuite, c'est rangé dans mon dossier Test qui se trouve ici. Donc, ça me permet comme ceci, d'avoir rangé 5 favoris directs dans le dossier Test sans avoir à le faire. Et si vous souhaitez faire le chemin inverse, j'ai la possibilité, je sélectionne les 5 choses comme je vous ai montré tout à l'heure et j'ai simplement à faire un clic et glisser directement ici dans Tous les jours. Et comme ceci, quand je vais aller sur Tous les jours, je le retrouve à cet endroit. Alors, il s'avère qu'il faut que je re-sélectionne et que je le redéplace parce que je n'ai pas pu le placer tout de suite à l'endroit que je souhaitais. Mais comme ceci, c'est fait. Dans le dossier Test, c'est vide puisqu'on a remis ça dans Tous les jours, c'est ici. Et donc, j'ai la possibilité, si je le souhaite, en face du dossier Test, ici, de cliquer dessus et de choisir Supprimer. Et comme ceci, mon dossier Test a été supprimé. Mais comme vous pouvez le voir, si vous souhaitez ranger vos favoris, vous avez la possibilité de prendre des grands blocs de favoris et de les déplacer d'un dossier à l'autre. Ce qui vous permet, comme ceci, d'organiser facilement vos favoris plutôt que de le faire directement ici dans la barre en faisant des cliquets glissés qui, certes, peuvent se faire ponctuellement quand vous n'avez qu'un ou deux changements à faire. Mais par exemple, sur les cinq changements qui sont là ou si vous avez beaucoup plus de changements, ce sera beaucoup plus simple de gérer vos favoris directement à partir de cet onglet Favoris. Parce que les favoris, comme je vous le disais, c'est vraiment très important que vous puissiez les ranger. Ça prend un petit peu de temps au début, mais après, vous êtes vraiment content parce que, eh bien, ça vous permet de gagner du temps et de rechercher dans vos favoris et de retrouver facilement ceci. Voilà, c'est tout simple de gérer vos favoris, mais c'est vraiment très, très pratique parce que, comme vous avez pu le voir, ça vous fera gagner du temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous aimez ces vidéos du gratuit que je sors vraiment souvent, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube et vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de choisir la fonction rejoindre qui me permettra, eh bien, de vous expliquer ce qu'est la fonction rejoindre qui soutient tout le gratuit, ce qui vous permettra, comme ceci, eh bien, que les vidéos du lundi et du vendredi continuent. Donc, c'est à partir d'1,99€ par mois si vous le souhaitez. Et puis, évidemment, vous avez la possibilité d'annuler quand vous le souhaitez. Je vous explique tout dans la vidéo qui se trouve ici. Et enfin, si toutefois, vous ne souhaitez pas soutenir tout ce gratuit ou que vous ne pouvez pas le faire, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Vous choisissez ici, je m'inscris pour apprendre des nouvelles choses. Et tous les vendredis, je vous envoie un mail à partir de 18h avec les vidéos sorties cette semaine. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Vous allez apprendre des trucs géniaux comme c'est indiqué ici, comme je viens de vous l'expliquer aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci, au revoir.